Et bien salut à tous ! Alors une petite présentation aujourd'hui d'un petit téléphone bien sympathique et oui présentation du Xiaomi Mi 4S. Voilà alors c'est tout de suite, c'est tout de suite, tout de suite. Allez c'est parti avec le descriptif et les caractéristiques. Alors descriptif et caractéristiques, on va commencer par la boîte. Donc voilà donc toujours le nouveau standard des boîtes Xiaomi avec le dessin, enfin la photo du téléphone sur la boîte. Voilà hop donc les caractéristiques du téléphone que vous retrouvez sur la boîte. Ça on va faire vite le tour, on va pas s'embêter avec ça. Donc ici il y a le téléphone à la base dedans. On retrouve un petit fascicule tout en chinois bien sûr. Le Mi 4S est fabriqué pour la Chine. On verra s'il aura une rome globale par la suite ou pas. Voilà avec le petit bitogneau, une petite rombone pour ouvrir le tiroir des cartes sim. Un câble USB type C. Voilà j'ai pas déballé, j'en ai d'autres donc comme ça ça sera pour le compilateur de la rome Monsieur Face qui va récupérer ce téléphone. Et le chargeur bien sûr USB. Voilà le chargeur Xiaomi en prise chinoise avec le petit adaptateur FR qui va bien. Voilà donc chargeur en 2A. Donc charge rapide blablabla. Voilà on a la boîte c'est fait. On va attaquer tout suite plutôt le téléphone. C'est ce qui nous intéresse le plus. Le téléphone. Donc c'est un téléphone oui. Alors en toute franchise je vous dis tout de suite j'ai reçu le Mi 4S. Je l'avais seulement vu en photo sur le site ainsi de suite. Je me dis ouais bon voilà c'est encore un Mi 4 en 5 pouces. Voilà il n'y avait pas le petit truc comme ça. Quand j'ai ouvert la boîte j'ai dit merde il est drôlement bien fait ce téléphone. Il y a eu ce petit effet waouh. Voilà donc ouais voilà il me plaît bien. On retrouve donc écran 5 pouces, la caméra frontale, les trois boutons bien sûr. Sur le côté gauche le tiroir de sim. Au dessus l'infrarouge, le jack 3.5, le micro réducteur de bruit, power, volume plus moins. En dessous alors en dessous ici une grille neutre en fait avec le microphone qui est inclus dedans et ici le haut parleur. Voilà c'est esthétique les deux. USB type C. Derrière le double flash led, la caméra, le capteur d'empreintes digitales. Voilà c'est le capteur d'empreintes digitales qu'on va tester après. Je me suis amusé un peu avec. Voilà donc pour le téléphone c'est tout ce qu'on a dessus. Au niveau des caractéristiques. Donc le téléphone est disponible en blanc, en noir, en gold et en purple. Donc en rose, or. Le téléphone fait 139 mm de hauteur pour 70 mm de largeur pour 7,8 mm d'épaisseur. Il est relativement assez épais, c'est vrai. Derrière c'est une coque en plastique non amovible. C'est ça avec un petit effet glossy. Enfin voilà c'est au départ je me suis demandé si c'était du verre. Non c'est vraiment que du plastique. Mais ça lui donne vraiment ouais de la gueule. Voilà sinon voilà contour tout en aluminium avec un petit chanfrein de chaque côté. Allez le nexus 5, moi une petite mise au point là dessus. Hop, va-t-il vouloir. Je vais repasser sous la Mi 7 en 4.4 parce que la caméra marche beaucoup mieux que sur Android M. Voilà donc on voit il y a un petit chanfrein bien sympathique dessus. Avec un alu brossé sur le côté. Voilà vraiment du plus bel effet au niveau du contour de ce Mi 4S. Sinon il est équipé donc d'un processeur snapdragon 808 cadencé à 1,5 gigahertz. Ensuite donc 3 giga de ram en DDR3, 64 giga de stockage donc ça c'est déjà beau et extensible par micro sd jusqu'à 128 giga donc là voilà il y a de quoi faire. Donc c'est le truc qui est pas mal dedans j'ai mis ma 64 giga qui marche impeccable donc nous avons une caméra en façade de 5 millions de pixels avec une ouverture en 2.0 ce qui marche très bien qui supporte la vidéo en full hd voilà avec reconnaissance de visage blablabla. Et là nous avons une caméra de 13 millions de pixels pareil en 2.0 avec c'est le processeur image de qualcomm qui est dedans avec donc vidéo en full hd et le slow motion en 120 fps par seconde donc voilà et c'est un de ces points forts c'est justement sa caméra qui fonctionne vraiment très bien bien sûr ça n'égale pas les très très haut de gamme comme le Mi 5 ou le Mi Note Pro qui ont des stabilisateurs optiques blablabla mais vraiment très bon au niveau de la caméra. Au niveau des bandes fréquences alors 3g full 3g 4g il manque la 800 comme tous les téléphones chez Xiaomi après c'est dérangeant et c'est pas dérangeant la bande 800 Mhz c'est la bande dite de pénétration entre guillemets donc ce qui veut dire quand vous serez à l'intérieur des bâtiments par exemple et ben vous serez en H+, ce qui suffit largement pour l'utilisation des téléphones donc pour moi c'est vraiment pas un frein cette 800 Mhz c'est voilà c'est juste le petit plus mais bon voilà sinon donc dual sim ou sim sd voilà c'est au choix face charge donc charge rapide en 2 ampères usb type c batterie de 3260 mAh donc très bonne batterie c'est déjà relativement assez conséquent pour un téléphone 5 pouces donc et qui lui procure une très bonne autonomie voilà donc là on va faire un petit tour sur la rome bien sûr la rome est là attention full français et oui il n'y a que des roms en anglais et chinois et voilà la rome de Muifrance traduite par monsieur face qui va reprendre le téléphone pour en assurer et la continuité rom 8 france 634 bêta c'est la dernière qui est sortie ce vendredi voilà donc la rome quoi dire bon bah voilà c'est la rome miui voilà pas de tiroir d'application vous pouvez faire vos petits dossiers voilà j'ai fait les miens avec tout mon petit bordel il n'y a rien à dire l'application thème est fonctionnelle il y a le play store blablabla blablabla on va aller faire un petit tour sur le stockage du téléphone pour vous faire voir ça tac tic 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 paramètres additionnels informations de stockage voilà donc le téléphone fait bien donc 64 voilà ça c'est gigabit donc 58 giga de stockage et la petite carte sd qui va bien voilà de 64 giga donc tout est tout est ok là dessus au niveau de mise à jour ben voilà ça sera toutes les semaines via le forum Muifrance ça y'a pas de souci je n'ai pas de adaptateur otg en type c mais les données constructeurs disent qu'il est bien otg donc voilà ça fait encore un peu plus de données et xiaomi n'est pas du genre à mentir là dessus qu'est ce qui est qu'est ce qu'on a d'autre voilà bon après vous avez la caméra standard de chez xiaomi on va prendre le petit zigouigoui déjà en photo voilà ça sera fait pour après ça on va regarder tout ça après la rome voilà vous retrouvez la rome 100% français avec les toggles les notifications voilà la notification qui est juste ici il n'y a pas voilà il suffit d'aller d'installer la rome 8 pour en faire le tour vous retrouvez tout 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 les notifications les fonds d'écran les polices du système taille de police voilà le compte xiaomi les applications installées toutes les options de la rome 8 voili voileau donc on va dire que on a fait le tour donc descriptif et caractéristiques c'est terminé et tout de suite on passe aux performances et à l'autonomie alors les performances et l'autonomie bah comme d'habitude un petit test en tout tout voilà qui est dans la galerie qui est juste là tac screenshot alors parce que j'ai ceux du mi 5 aussi dessus voilà non c'est ici quick alors un beau petit score voilà pour un snapdragon 808 de 67405 points voilà sans forcer sans voilà il est réglé en utilisation standard 67000 points voilà ça vous fait tout tourner il n'y a pas à discuter il n'y a pas besoin d'avoir les cent trente mille du mi 5 pour se dire ouais c'est moi qui est la plus grosse voilà ce processeur est capable de faire tourner tout ce que vous avez besoin sur un téléphone voilà voili voileau donc pour l'en tout tout c'est fait pour le gps alors le gps le voici donc premier fixe en cinq secondes 63 et voilà après ça passe dans le vert j'ai roulé trois jours pour aller au boulot avec en utilisant le gps tous les jours en montagne en pleine campagne ou en ville voilà et j'ai jamais eu un décrochage un décrochage m'a toujours amené à destination donc là dessus pas avec maps et avec psijic voilà les deux gps que j'ai testé maps nickel et psijic nickel voilà gps test pareil hein 18 satellites dans la vue voilà le gps c'est juste un dragon c'est un dragon y'a pas y'a pas à dire ça fonctionne donc au niveau du test de la 4g voilà alors là j'étais en h plus ça c'est dans ma campagne profonde dans mon hangar je capte que la h plus voilà donc là c'était complètement merdique et hop là premier test en 4g pardon quand je capte la 4g en campagne donc à peu près à cinq ou dix kilomètres de la plus grande ville où est le serveur c'est déjà autre chose et après directement en ville là voilà c'est parti c'est autre chose 60 mégabits par seconde qui est ce qui utilise la puissance d'une connexion comme ça franchement pas moi et pourtant j'en fais pas mal sur mon téléphone donc voilà donc la 4g marche nickel que ce soit en campagne et moi mon opérateur utilise la 800 en campagne c'est pour ça que souvent autour de chez moi je suis en h plus à part quand je avance un petit peu mais voilà je passe en pleine campagne de 4g dès l'instant où il ya une antenne qui est proche voilà c'est voilà comme tout le monde ça varie c'est voilà donc la 4g fonctionne très bien la 3g fonctionne très bien y'a pas de souci au niveau de l'autonomie que dire trois jours d'utilisation le soir je finis ma journée en gène voilà je prends un exemple le minote pro je finissais ma journée avec 25% de batterie avec mon utilisation quotidienne mon huawei mat 8 bon là c'est autre chose je finis la journée avec plus de 50% de batterie là celui ci voilà il est en route depuis ce matin 5 heures je suis à 77% il est 13h25 je vais finir ma journée oui vous allez entendre des 40% donc je pense qu'il gère relativement bien c'est je me suis amusé avec bien sûr les premiers jours à faire du du rail racing à regarder vidéos youtube ainsi de suite je j'en ai mis plein les dents c'est sûr qu'arrivé le soir voilà 22 heures et pas les rebrancher au secours au secours manger la batterie manger la batterie voilà mais en utilisation courante même si vous voulez faire un petit peu de jeu de la musique de la vidéo dans la journée voilà ce téléphone tiendra largement la journée en utilisation pas de souci les 3000 ampères sont bien là et ils tiennent le coup après si vous avez une utilisation standard vous ferez la journée et demi tranquille la journée vous rechargerez que le lendemain là je pense qu'il n'y a pas de souci alors voilà donc les performances et autonomie on a fait le tour 1 voilà donc on continue le multimédia et jeux multimédia et jeux on va commencer par l'appareil photo voilà l'appareil photo standard xiaomi et pas par ici vous avez tous les filtres en glissant sur la droite on va glisser à gauche pour retrouver tous les paramètres panorama le retardateur la prise d'audio là manuel c'est pour voilà tous les focus ainsi que tous les réglages manuels quitter le mode manuel l'alignement l'apparence crépuscule maquette et de poisson et on va les faire un tournerie paramètres enregistrer localisation sans la caméra sauvegarde de la carte dsd à tous les connaisseurs de la rome 8 voilà c'est appareil photo sont vraiment enfin l'appareil l'appareil photo est vraiment complète quoi vous avez full option afficher leur datage afficher quadrillage scanner qr code blablabla blablabla format d'image quatre tiers on peut passer en 16 neuvième qualité de l'image très fine donc là vous êtes vraiment au plus haut de la résolution afficher là j'ai le sexe des personnes le bouton volume pour prendre des 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 soit le zoom ou bien de prendre des clichés le contraste voilà vous avez vraiment tout on va passer en mode caméra donc là rien sur la droite par contre la rapide ralenti voilà face motion ou ainsi suite sans la caméra voilà vous avez donc hd on peut passer en full hd retardateur intervalle 12 secondes donc voilà vous pouvez régler le retardateur bouton volume blablabla voilà vous avez toutes les options alors moi là où j'ai été épaté avec cet appareil photo c'est surtout pour le prix du téléphone c'est qu'il est vraiment très bon et vraiment très bon en photo bon là le tizi gui gui là voilà on peut voilà pour faire de la macro ben faut vraiment zoomer au maximum pour voir les pixels sinon c'est vraiment très propre up tac ça 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 et là c'est les photos en extérieur que j'ai pris hier voilà et c'est c'est pas évident à vous faire voir sur la caméra mais voilà c'était pour faire voir ma femme qui est en voyage le beau temps que nous avions à la maison et le nexus 5 va pas vouloir me faire la mise au point il faut vraiment que je réinstalle la rome nuit en 4.4 qui est bien meilleur que allez fais moi une petite mise au point voilà merci donc là la qualité est vraiment au top même quand on zoome on arrive à voir les petites fermes tout au fond de la vallée et ça reste relativement lisible quoi c'est ouais je suis vraiment agréablement surpris par la qualité photo et le rendu des couleurs qui est vraiment pas mal on voit qu'il y a encore un petit peu de neige chez chez moi en suisse bientôt plus voilà donc pour moi c'est vraiment un voilà ça paraît un macro de mon distributeur nemenems voilà donc l'appareil photo vraiment très bon pour ma part j'ai fait une ou deux petites vidéos mais bon voilà j'ai filmé autant de la maison juste pour voir ce que ça donnait au niveau prise de son ainsi suite c'est juste tip top donc voilà pour moi un bon point l'appareil photo la musique la musique voilà les deux chansons de d'habitude un tac sont à fond et là on voit qu'il n'y a pas de haut-parleur à gauche alors je n'aurai qu'une chose à dire bah voilà qualité que j'ai omis c'est bon c'est pas criard il ya de là il ya de la base le son est propre le haut-parleur crache relativement bien donc là dessus vraiment là rien à dire musique c'est juste bien il ya toujours mieux mais c'est vraiment bien ça je peux pas dire le contraire allez on continue maintenant avec les petites vidéos full hd mi vidéo l'application native de mi qui quoi il n'y aurait on passe sur le petit bonhomme là haut pour aller chercher les vidéos en ligne local vidéo et voilà 720p et 1080p alors je vais peut-être augmenter un peu la luminosité tac voilà ce sera mieux pour la vidéo et là 720p on va faire une petite mise au point voilà c'est juste nickel c'est top c'est top franchement c'est le son est super bon allez on va se tester 1080p hop en 1080p voilà c'est nickel franchement c'est top quoi c'est top le son est vraiment bon et ben voilà vous voyez que les notifications fonctionnent j'ai une notification whatsapp qui vient d'arriver hop voilà donc au niveau des vidéos c'est le tip top et maintenant on va se faire on va se tester une petite partie de real racing je vous dis franchement j'ai pas trouvé de négatif sur ce téléphone allez c'est peut-être un peu l'épaisseur par rapport aux autres par rapport au mi 5 ou quoi que ce soit mais le mi 4s qui a été annoncé en même temps franchement chapeau voilà le temps que ça charge j'ai pas vidé la rame il y a tout qui tourne dessus toutes mes applications habituelles je me suis pas amusé à vider la rame pour faire aller mieux le téléphone allez real racing charge toi dépêche toi c'est pas que je suis pressé il y en a qui bossent après quand même allez tac 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 oui je vais pas m'éterniser m'éterniser sur le racing on va se faire une petite coursinette alors là le but est de prendre l'aspiration déjà on voit la fluidité du jeu je me suis planté et voilà, échec de l'objectif je me suis fait U à essayer allez, juste pour le fun pas évident avec la caméra juste devant les yeux bon, voilà, j'arrive pas là mais bon, on voit que c'est fluide, le jeu marche vraiment très bien là dessus donc là dessus, rien à dire rien à dire, rien à dire, rien à dire, rien à dire, rien à dire hop là voilà, on va libérer un peu de RAM tac, on va fermer le jeu clic vous voyez qu'il y a quand même une tripotée de trucs qui tourne voilà alors, maintenant, bon ben voilà, multimédia à jeu, on a fait le tour moi j'ai rien à lui reprocher j'ai rien du tout à lui reprocher là-dessus c'est... voilà, quoi donc, ben maintenant, on va passer à une petite conclusion les points positifs, les points négatifs, ainsi de suite et ensuite, un petit comparatif visuel avec les autres téléphones Xiaomi que j'ai en ma possession allez, c'est parti tout de suite pour les plus, les moins et la conclusion les plus, les moins et la conclusion alors, on va commencer par le positif qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que vous en pensez ? donc, les plus, les moins ben là, pour moi, déjà, il y a le gros point fort de ce téléphone c'est la qualité de finition du téléphone voilà, l'écran est juste super agréable à utiliser c'est très fluide même sans... bon, là, j'ai pas de protection d'écran, rien que ça mais avec une protection en verre, je suis sûr mais voilà, là, c'est vraiment super fluide c'est très doux à utiliser c'est... voilà pour moi, l'écran était un gros point fort la qualité aluminium de l'aluminium allez, on va laisser faire une petite mise au point dessus voilà, on voit l'alu brossé avec ce chanfrein qui, pour moi, est vraiment magnifique l'arrière, malgré que ce soit du plastique donne du plus bel effet donc voilà, pour moi, c'est un gros point fort c'est la qualité de finition de ce téléphone ensuite, ben, on va dire le stockage 64Go d'origine plus microSD jusqu'à 128 c'est quand même énorme 5 pouces je le mets dans les positifs parce que ça en est un pour beaucoup pour moi, c'est un point négatif 5 pouces, c'est trop petit pour moi voilà, je suis plus habitué au 5,5 ou au 6 pouces ça, c'est mon avis personnel autre point positif appareil photo vraiment très, très, très bon voilà, il est... pour le prix moins de 300€ le téléphone il a un très bon appareil photo qui fait de la qualité il y aura toujours mieux il y a toujours mieux dans les hauts de gamme mais voilà, celui-ci est vraiment très bon l'autonomie l'autonomie tenir une journée et demie avec une batterie de 3200 mAh je trouve ça bien surtout en utilisation quand même assez intensive c'est relativement pas mal déjà, un smartphone maintenant qu'on utilise toute la journée qui tient la journée c'est déjà beau donc là, c'est très bien voilà, la musique est très bonne la vidéo, très bonne c'est... voilà je dirais allez, je lui ai trouvé un point négatif la 800 MHz comme tous les téléphones Xiaomi il faut bien il faut bien y aller trouver quelque chose et puis pour moi c'est la 800 MHz sinon, voilà ça c'est le petit téléphone parfait pour moi niveau de finition au-dessus du Mi 4C niveau de finition en dessous du Mi 5 bien sûr mais je dirais supérieur au Mi 4 d'il y a plus d'un an en arrière au niveau de la finition il est supérieur au Mi 4 voilà donc la petite conclusion je recommande le Mi 4S à 200% pour ceux qui veulent un téléphone en 5 pouces qui ne veulent pas plus grand foncez foncez vous avez tout ce qu'il faut sous la main voilà très bon stockage très bonne autonomie très bonne finition foncez foncez donc on va se faire un petit comparatif visuel et puis ensuite on continuera alors on va commencer avec le Redmi 3 le Redmi 3 qui est aussi un téléphone 5 pouces voilà ils sont très ressemblants ils sont très ressemblants la seule chose c'est que la Redmi 3 a un peu moins de stockage et full metal après on aime ou on n'aime pas personnellement c'est toujours mon avis personnel je préfère la finition je préfère le Mi 4S voilà ça fait plus haut de gamme voilà donc face au au Redmi 3 bon de toute façon il y a les traces de doigts dessus ainsi de suite les téléphones sont quand même pas mal utilisés mais sinon même façade c'est la même façade d'avant ça là dessus à part qu'il n'y a pas le logo mi sur le Redmi 3 sinon les capteurs sont placés différemment mais les mêmes boutons en bas enfin voilà c'est donc c'est le petit frangin du Redmi 3 en un peu plus haut de gamme son ancêtre le Mi 4 alors faites pas attention j'ai ma protection en vert qui est posée sur le Mi 4 qui est mal collée donc voilà c'est pas un défaut de l'écran c'est la protection en vert qui est mal collée le Mi 4 noir voilà en 5 pouces aussi avec le contour allume on voit la différence c'est pas il n'y a pas à dire c'est c'est l'ancêtre il a plus d'un an il est toujours très beau très bien mais c'est pas la même finition voilà donc face au Mi 4 noir bien sûr j'ai plus le blanc donc voilà on continue alors un qui est à peu près dans la même gamme on va finir par le fleuron après le Redmi Note 3 donc celui-ci est la version Pro Redmi Note 3 Pro j'ai la version normale aussi mais c'est le même design donc voilà face au 5.5 donc ça fait quand même un bon centimètre un bon centimètre de moins en épaisseur en hauteur pardon en épaisseur bah voilà c'est je dirais 5 mm de moins donc ça fait quand même pour ceux qui aiment bien les petits téléphones donc voilà face au Redmi Note 3 Pro voilà c'est voilà pour le petit différence de design on va se faire par rapport au Mi Note au Mi Note Pro hop voilà face au Mi Note Pro en 5-7 pouces donc là il y a facilement un bon centimètre et demi de différence c'est autre chose mais moi je préfère je préfère les gros les grosses tailles comme ça qui c'est qui m'a la plus grosse tout le monde va dire mais c'est pas grave j'aime bien les grands écrans voilà un centimètre à peine un centimètre en moyenne largeur voilà on retrouve un peu le même style je dirais avec la coque blanche derrière ce que j'aime beaucoup pareil photo à part que les LED sont décalés sinon voilà c'est très ressemblant très ressemblant au niveau des capteurs photo voilà pour la petite blague mais tac et face au plus grand le Huawei Mate 8 alors là ça c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd on m'a reproché un peu aujourd'hui d'avoir mis le Huawei Mate 8 non le Mi Note Pro au-dessus du Mi 5 c'est tout simplement pour la taille d'écran voilà je préfère les donc là voilà là il y a vraiment de la différence mais voilà c'est mon petit téléphone fétiche voilà et pour finir pour finir pour finir pour finir le prochain test la prochaine présentation ce sera celui-là promis voilà face au Xiaomi Mi 5 face au Xiaomi Mi 5 blanc donc en fait je dirais un mini Mi Note Mi 5 mini Mi Note avec un bouton devant voilà donc écran 5 pouces face au 5.15 on voit qu'il y a à peine un centimètre de différence en hauteur il fait exactement la même largeur derrière on retrouve le même style de capteur photo présentation du capteur photo à part l'idée d'inverser voilà donc là arrière en verre arrière en plastique mais en toute franchise voilà deux styles d'alu brossé niveau épaisseur si on regarde bien ils sont quasiment identiques pas grand chose à part que le Mi 5 est biseauté donc voilà donc voilà c'est fini pour ce petit Mi 4S ce petit Mi 4S bien sûr que vous retrouvez sur la boutique smartphone.com et là je suis en train de vous éclater les yeux avec la luminosité qu'on va baisser tout de suite hop là voilà vous retrouvez donc ce Mi 4S sur la boutique smartphone.com on va faire une petite mise au point et voilà donc Xiaomi Mi 4S 3Go de RAM 64Go de stockage 5 pouces Snapdragon 808 cadencé 1,5 GHz au prix de 291€ voilà donc 291€ avec la qualité du téléphone voilà ça vaut le coup ça vaut le coup si vous voulez vous faire un petit plaisir si vous hésitez pour un téléphone 5 pouces et bien foncez quoi smartphone.com et vous trouvez tous les téléphones Xiaomi que vous aimez livrables rapidement en général les expéditions sont faites dans les 48 heures c'est livré en maximum allez 3 à 5 jours par DHL donc allez-y sans hésiter voilà et bien écoutez moi je vous dis à bientôt pour une autre présentation il reste le Mi 5 à présenter il me reste la Mi Pad 2 en Windows 10 et le Redmi Note 3 Pro que vous avez vu qui est aussi en petit cours de test voilà donc je vous dis à bientôt n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum Mufrance et allez faire un tour chez smartphone.com allez à bientôt ciao ciao ciao